Focus Retail, le pitch de la start-up. Nous accueillons une start-up qui utilise l'intelligence artificielle et dont l'innovation a été testée auprès du site e-commerce La Redoute qui est toujours utilisé, il s'agit de Visual. Bonjour Maxime Patte. Bonjour Mamie, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau pour la seconde fois. Merci à vous, vous êtes CEO et cofondateur de cette start-up. Alors Visual a développé une technologie qui permet de s'identifier à un mannequin lorsqu'on achète un vêtement sur une plateforme e-commerce. On peut ainsi voir le rendu du vêtement, non pas sur un mannequin standard mais sur celui qu'on estime le mieux nous correspondre. C'est bien cela ? C'est exactement ça. Nous, notre mission chez Visual, c'est d'aider les consommateurs à mieux se projeter dans les vêtements qu'ils achètent en ligne parce qu'aujourd'hui, quel que soit le shopper qui est sur une page produit d'un site, il va y avoir le même mannequin qui porte le même look, mannequin qui est souvent très mince et très grande pour les femmes, très grand et très musclé pour les hommes et toujours jeune alors que les consommateurs qui achètent en ligne ne le sont pas forcément. Le problème, c'est qu'on évalue souvent mal son physique. C'est aussi pour cela qu'il y a beaucoup de retours. Comment voulez-vous qu'on choisisse le bon mannequin selon notre perception si je me vois plus petite, plus ronde, plus grande que je ne le suis ? Alors ça, c'est intéressant. Typiquement, chez La Redoute, depuis qu'on s'est parlé, ça a été live pendant six mois, donc on a les chiffres qui sont sortis que je vais donner dans quelques instants, mais surtout La Redoute, en fait, sur les premières expériences, ça avait lancé que des mannequins qui faisaient plus d'un mètre 70. Et les clientes, avec un petit questionnaire, ont répondu qu'elles adoraient l'expérience mais qu'elles n'étaient pas aussi grandes que ces mannequins-là. Elles ont donc lancé une mannequin qui s'appelle Zoé, qui fait 1m60 et qui est devenue, en fait, du jour au lendemain, la deuxième mannequin la plus choisie dans l'expérience après Doralis qui est une mannequin un peu plus curvie. Alors cette innovation, elle a été testée auprès de La Redoute. Est-ce que les premiers chiffres sont satisfaisants ? Alors on a eu les premiers chiffres il y a quelques semaines sur une cohorte de consommateurs qui a interagi avec Visual versus celle qui n'a pas interagi et l'incrément de conversion est assez exceptionnel et extraordinaire pour l'e-commerce. La cohorte Visual, ça a été plus 77% de conversion et plus 22% en panier moyen. C'est la preuve que ces expériences répondent à un vrai besoin pour les marques et surtout sont devenus, enfin besoin pour les consommateurs et sont une véritable machine à convertir les clients sur les sites de mode. Où est-ce que votre technologie est encore utilisée en live actuellement ? Sur La Redoute, sur aussi le site Gémeaux et chez Vigie on a pas mal accéléré ces 6 derniers mois donc on a des très beaux lancements à venir avec une marque premium en France. On a deux marques enfants qui vont venir sur début de l'année et surtout des marques américaines. C'était pas encore signé quand on s'est venu la dernière fois, maintenant c'est signé et ça va être déployé. Donc c'est des marques qui sont le top 20 retailers mondiaux et qui vont être déployées début 2024. Vous nous avez donné des indices. Alors c'est vrai qu'à la NRF en début d'année dernière on a pu voir des startups avec des technologies très avancées dans ce domaine avec un simple smartphone. On pouvait créer un jumeau numérique avec une morphologie corporelle exacte. Pourquoi ce choix lors du lancement en 2020 de ne pas utiliser de techniques 3D et de morphologie corporelle exacte ? Alors on va y arriver, mais nous on est extrêmement pragmatique chez Visual. Aujourd'hui, un site e-commerce, ce sont des images en 2D, des mannequins qui portent des vêtements et elles sont statiques. C'est les mêmes pour tout le monde. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on va rendre déjà ce contenu dynamique en permettant aux consommateurs de choisir un mannequin auquel ils s'identifient puis d'aller créer n'importe quel look. Ensuite, et c'est prévu pour l'année prochaine, les consommateurs pourront aller se prendre en photo ou se faire prendre en photo et faire les sièges virtuels directement sur eux. Et lorsque la 3D sera beaucoup moins chère à produire pour les marques, on pourra à terme aller remplacer ces assets 2D par de la 3D. Et là, on parle à un horizon à 3-4 ans. Et nous, on aura à ce moment-là beaucoup de clients, beaucoup de data. Et on aura fait comprendre aux consommateurs qu'avoir un contenu statique, ce n'est pas une fin en soi et qu'ils pourront redevenir un maître un petit peu de leur expérience et surtout la rendre beaucoup plus personnelle et à leur image. Qu'est-ce que l'IA apporte à votre solution ? Alors nous, on doit aujourd'hui créer des millions, dizaines de millions, centaines de millions d'images qui correspondent à toutes les combinaisons de looks que les consommateurs peuvent créer. Et pour ça, on a créé un moteur de génération d'images qui est en fait une suite algorithmique et qui permet aujourd'hui de créer des images en haute qualité sans défaut. C'est hyper important et surtout avec un fitting extrêmement précis. Et en quoi votre solution est différente des autres solutions de tests virtuels ? Alors, première différence, c'est qu'on ne vend pas des images, on vend des expériences pour les marques. Ça va vraiment contribuer à avoir des chiffres de conversion assez spectaculaires. Et pour les consommateurs, on a construit un moteur de génération d'images qui offre un fitting extrêmement précis. Et ça, c'est important pour que l'image que le consommateur voit corresponde à ce qu'il va recevoir chez lui. Et pour ça, et ça, c'est une nouveauté aussi depuis qu'on ne s'est parlé la dernière fois, on prend en compte les mesures précises de chaque vêtement dans toutes les tailles. Ce qui est qu'à chaque fois qu'on va faire un essayage virtuel sur un mannequin, on va se poser la question quelle est la taille que ce mannequin doit porter. Et on va pouvoir reproportionner l'image du vêtement qu'on a reçu grâce aux mesures des vêtements que les marques nous ont confiées. Ce qui permet d'avoir un fitting précis et donc vraiment d'aider le consommateur à se projeter dans le vêtement qu'il va recevoir. Vous avez parlé du lancement de l'essayage virtuel sur photo des consommateurs. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de la satisfaction du client ? Écoutez, aujourd'hui, c'est impossible pour les marques d'offrir une diversité qui est complètement exhaustive. Ce que les marques vont faire, c'est qu'elles vont proposer peut-être 5, 10, 15, 20 mannequins avec une certaine diversité. Puis si jamais le consommateur ne s'y retrouve pas, il pourra du coup envoyer sa photo. Nous, on voit ça comme une expérience qui va être complémentaire. On sait aussi que tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec le fait d'envoyer sa photo à des marques, même si on va être extrêmement strict bien sûr sur le point de vue RGPD et respect de la vie privée. Et on a aussi décidé, nos vies jouées, de commencer par des mannequins parce que c'est comme ça qu'est un site e-commerce aujourd'hui pour avoir des images aussi de haute qualité. Et en fait, le fait de choisir un mannequin, ça répond aux besoins de 100% de l'audience. Pas forcément besoin de se prendre en photo de sortir son smartphone. Et du coup, l'expérience sur les photos des consommateurs va venir en complément de ce qu'on propose aujourd'hui sur les mannequins. Voilà, on va voir ces prochaines évolutions chez Visual. Merci Maxime Pat, cofondateur et CEO de cette startup. C'est la fin de cette édition spéciale au Salon Tech for Retail. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine dans les studios de BFM Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.